Les objets surréalistes représentent dans le surréalisme quelque chose de nouveau. Les surréalistes ont inventé l'écriture automatique pour les écrivains, pour les poètes. Ils ont inventé aussi différentes formes d'automatisme, le frottage, le coulage, d'automatisme en peinture. Mais ils ont aussi, en délaissant les sculptures, ils se sont intéressés à des objets, tout de même qu'ils s'intéressaient aux objets d'art primitif, ils se sont intéressés aux objets de la vie quotidienne de notre civilisation technique. Et à partir de là, ils se sont dit que ces objets, on pourrait leur donner une autre vie, une autre existence. Et Oscar Dominguez est un de ceux qui ont le mieux abordé la question de l'objet surréaliste. Par exemple, dans cette exposition, il a exposé trois objets surréalistes. Un de ces objets, c'est une brouette qu'il a transformée en quelque sorte en sofa, puisque en faisant que cette brouette soit capitonnée avec un très beau tissu, eh bien on pouvait s'installer, se coucher, s'étendre comme dans un fauteuil. Voilà, il a transformé cette brouette. Et d'ailleurs, il y a une très belle photo de Man Ray d'un mannequin qui est dans cette brouette. Et l'objet lui-même, jamais, c'est tout à fait un objet étonnant, puisque Dominguez a pris un phonographe, un phonographe de l'année d'ailleurs 1906, de Marc Pathé, qu'il a complètement transformé. Il l'a transformé en s'intéressant à trois parties du phonographe. Le pavillon, ensuite le bras du phonographe et le plateau du phonographe. Dans le pavillon, il a en quelque sorte installé une femme qui s'est mise à plonger dans le pavillon et dont on n'aperçoit que les deux jambes. Le bras du phonographe a été transformé en une main et le plateau du phonographe a été lui complètement transformé, puisqu'il porte et supporte deux seins féminins. Ce qui fait que ce phonographe a ce mérite d'être un objet cinétique, c'est-à-dire en mouvement, puisqu'on va en quelque sorte imaginer une femme en train de plonger dans le pavillon, et puis une main, qui est certainement d'ailleurs une main féminine, en train de caresser les seins en rotation du plateau du phonographe. Ce qui fait que c'est une sorte d'objet qu'on peut dire à la fois érotique, voire même auto-érotique, où la femme, dans le corps démembré, se trouve placée ici ou là. Donc je pense que cet objet est exceptionnel à tout point de vue. Dominguez a eu l'idée, pour unifier toutes ces parties, de peindre l'ensemble en blanc. Lors du vernissage, la grande salle de la galerie Beaux-Arts, Marcel Duchamp l'a complètement transformée, puisqu'il a obturé le plafond et les fenêtres, en introduisant une obscurité totale. Il a mis des 1200 sacs destinés à mettre du charbon au plafond. Dans cette salle, où il y avait une installation étonnante avec quatre lits, un bras zéro, le phonographe a joué un rôle très important, en particulier lors du vernissage. D'ailleurs, dans cette salle, il y avait aussi une petite mare qui a été aménagée, il y avait des feuilles mortes un peu partout. Eh bien, la danseuse Hélène Vanel a fait une exhibition extraordinaire, et d'une certaine façon, le phonographe lui-même, en quelque sorte, pouvait accompagner cette exhibition, alors qu'en réalité, il y avait un phonographe caché qui servait de fond sonore pour toute la danse d'Hélène Vanel. Donc, ce phonographe est une partie prenante, et même, je dirais, c'est une partie fascinante de la salle principale de l'Exposition internationale du surréalisme de janvier-février 1938. Donc, notre exposition nous permet de faire la résurrection du phonographe de la salle d'exposition la plus étonnante de toutes les expositions internationales du surréalisme, et puis aussi, elle nous permet d'évoquer la danseuse Hélène Vanel qui est intervenue le soir du 17 janvier. Et puis, surtout, elle permet de comprendre que Pablo Picasso était en relation très, très, je dirais, intime et sympathique avec Oscar Dominguez. Et le fait est qu'Oscar Dominguez lui a confié, lui a donné, je dirais, ce cadeau, ce très beau cadeau. Eh bien, ce beau cadeau, nous le remettons en quelque sorte en scène aujourd'hui au Musée Picasso de Barcelone, et je pense que c'est vraiment un événement, un grand événement.